bonjour tout le monde merci pour votre participation aujourd'hui sur le binaire de même délai nous allons commencer maintenant donc s'il vous plaît on se concentre sur la présentation de monsieur giscard wi-fi jusqu'à je te donne la parole ok merci madine bonjour à tous à tous les participants je suis giscard de la république centrafricaine aujourd'hui nous allons parler sur notre présentation d'aujourd'hui qui s'articule beaucoup plus sur manet in reference with mendeley et donc pour la présentation d'aujourd'hui nous allons beaucoup plus nous articuler sur managing reference with mendeley mendeley est un gestionnaire de références gratuit et un réseau social académique qui peut vous aider à organiser vos réseaux de recherche et collaborer avec votre avec d'autres chercheurs en ligne et découvrir les dernières recherches le logiciel mendeley est un logiciel académique et gratuit vous pouvez utiliser sur différentes plateformes comme windows mac et linux vous pouvez également utiliser la version web sur les différents navigateurs tels que chrome mozilla et explorer et d'autres navigateurs vous pouvez télécharger le logiciel et installer sur votre ordinateur la version des scopes vous pouvez également utiliser le logiciel en ligne la version web et vous pouvez également utiliser ce logiciel sur votre tablette ou votre téléphone et donc pourquoi nous choisissons le logiciel mendeley premièrement c'est un logiciel qui va nous permettre d'organiser nos documents et nos références ça nous permet également de collaborer avec d'autres chercheurs en créant des groupes ou en rejoignant d'autres groupes mendeley peut nous fournir beaucoup de recommandations et des statistiques et ça nous permet de rester à jour à savoir plus mendeley également offre un espace de stockage que vous pouvez stocker vos données et vous pouvez gérer votre carrière sur le logiciel mendeley et finalement mendeley offre des possibilités de financement que vous pouvez avoir sur votre compte mendeley et donc comme nous avons dit précédemment suite à vos différents domaines de recherche mendeley va vous faire des suggestions personnalisées que vous pouvez avoir par exemple si vous ajoutez votre email en ouvrant votre compte vous allez recevoir des messages de suggestions par rapport à d'autres à certaines publications qui sont à jour vous pouvez accéder à vos données partout en vous connectant à votre identifiant et votre mot de passe vous pouvez également vous connecter avec d'autres groupes de chercheurs en ligne et vous discuter sur vos recherches vos travaux nous avons aussi une option très importante de mendeley qui est web un portail qui vous permet dès que vous êtes en ligne vous êtes connecté et que vous êtes en train de faire une recherche vous découvrez un article ou un document très important que vous voulez utiliser comme recherche ou mettre dans votre bibliothèque vous pouvez utiliser cette option et ajouter directement le document dans votre bibliothèque et il ya l'option citation plug-in que vous pouvez ajouter à votre ms word ou bien votre libre office que vous pouvez ajouter des références dans vos documents quand vous êtes en train de saisir un document où vous êtes en train de rédiger vos articles et donc comme on avait dit au début dans le logiciel mendeley vous pouvez ouvrir un document que vous êtes en train de saisir vous ajouter directement une référence dans votre document directement en écrivant et le logiciel vous donne aussi la possibilité d'ouvrir un fichier et lire le contenu du fichier dans le logiciel directement et l'autre option ça vous permet également de surligner les documents que vous pouvez partager dans votre groupe de lecture je donne un exemple ici il ya deux lecteurs qui sont là qui sont en train de partager un même document avec différentes annotations l'autre en rouge et l'autre en bleu ça permet également de distinguer quel lecteur qui est en train d'annoter telle partie et l'autre auteur en train d'annoter l'autre partie et donc avec le logiciel mendeley vous pouvez rassembler tous vos documents ensemble qu'il s'agit d'un fichier images pdf ou autre vous pouvez les rassembler ensemble et accéder à ces documents partout en vous connectant à votre identifiant et votre mot de passe vous pouvez accéder partout à ces données dans votre bibliothèque et notons que le logiciel mendeley est rattaché par le géant de l'édition scientifique elle 6 vient quelle est la portée de mendeley mendeley est utilisé par plus de 6 millions de chercheurs dans le monde et qui vient de différents domaines et le logiciel offre à ces chercheurs pardon offre à ces chercheurs environ 2 gigas de stockage personnalisé et 100 mégas d'espace de bibliothèque qu'ils peuvent partager et ils peuvent aller jusqu'à ouvrir 5 groupes de 25 membres chacun et peuvent participer à ce alors est ce que tout le monde m'écoute désolé pour le problème de la connexion pas de problème jusqu'à je vous écoute maintenant ok d'accord là nous sommes sur la partie vraiment importante du logiciel mendeley parce que pour utiliser le logiciel sur votre microsoft word il est vraiment important d'associer le logiciel mendeley avec votre microsoft word que ce soit microsoft word ou bien il faut absolument installer l'option ms word plug in pour que vous puissiez utiliser le logiciel automatiquement sur votre microsoft word et donc pour cette partie nous allons voir ça un peu plus en profondeur plus tard et donc pour commencer avec le logiciel mendeley très désolé pour ces inconvénients je pense que j'espère à des problèmes de connexion on attend juste quelques secondes et donc je répète encore pour commencer avec le logiciel mendeley la première des choses c'est d'aller sur le site vous inscrire d'abord créer un compte qui est d'abord gratuit sur le site et après vous allez télécharger l'application et installer sur votre ordinateur et après cela il faut associer maintenant le logiciel mendeley avec votre microsoft pour vous permettre de commencer votre citation ou de faire vos références dans vos documents et donc pour cela il est vraiment nécessaire de fermer avant de commencer cette opération de fermer le microsoft word et fermer outlook pour vous permettre d'installer l'application sur microsoft word et donc ici nous avons la manière où le logiciel va apparaître sur votre ordinateur après l'installation vous aurez cet angle ici qui est votre bibliothèque là où vous allez organiser cette opération de fermer le microsoft word et fermer outlook pour vous permettre d'installer l'application sur microsoft word tous vos dossiers ici et mettre vos fichiers dedans. Nous avons cet onglet au milieu qui correspond aux différents fichiers qui existent dans un document ici dans votre bibliothèque. De l'autre côté ici, dès que vous sélectionnez un fichier ici, vous avez les descriptions sur le fichier, c'est à dire que vous aurez le titre de, si c'est un article, vous aurez le titre de l'article, le nom des auteurs, vous aurez le journal dans lequel on a publié l'article, l'année et toutes les descriptions sur l'article. Pour commencer avec le logiciel Mendeley, il est vraiment important de mettre des références dans le logiciel, c'est à dire vous allez mettre vos références, c'est à dire l'article que vous allez utiliser, vous allez les mettre dans les dossiers que vous allez arranger dans votre bibliothèque. Pour faire cela, il est simple, vous pouvez très simplement glisser un dossier, un fichier, pardon, et mettre dans votre bibliothèque. Là, c'est déjà fait, mais il y a encore des options plus avancées que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez aller dans l'onglet où il y a AdFile, vous pouvez aller sur AdFile ou AdFolder ou WatchFolder. Dans l'option AdFile, vous pouvez directement ajouter un ou plusieurs fichiers dans le logiciel, dans votre bibliothèque. Dans l'option AdFolder, vous pouvez carrément importer un dossier qui comporte tous vos articles ou vos documents. Et vous pouvez également importer des fichiers vers d'autres logiciels de référence comme Zotero, EndNote, ainsi de suite. Vous pouvez directement importer des références vers ces logiciels. Et donc, il y a l'option Web Import à qu'on avait parlé au début. Cette option va vous permettre d'ajouter un dossier ou d'ajouter un fichier, pardon, directement de l'Internet dans votre bibliothèque. Et vous pouvez également utiliser l'option Catalogue de Mendeley, Catalogue de recherche de Mendeley, pour rechercher un article directement en ligne et mettre dans votre bibliothèque si vous avez des informations sur l'article en question que vous êtes en train de chercher. Comme j'avais mentionné au début, dans le logiciel Mendeley, il est possible d'ouvrir un fichier PDF et lire le contenu du fichier sur le logiciel et avancer dans votre rédaction. Il est aussi possible d'utiliser l'option Recherche, qui est ici, et de chercher à savoir si, par exemple, vous cherchez une phrase ou un mot-clé particulier dans le document. Vous pouvez également chercher cela dans l'option Open Access. Là où on a écrit Open Access, ça, c'est l'onglet de la recherche. Vous pouvez directement faire une recherche ici et chercher un mot-clé dans le document que vous voulez utiliser. Il y a l'option de surligner les phrases ou certaines parties de vos articles que j'avais aussi mentionné au début. Vous pouvez utiliser les onglets qui sont ici en haut après avoir ouvri le document. Vous pouvez utiliser les onglets qui sont ici en haut, souligner le fichier et aussi faire des annotations. Si vous voulez partager ou vous voulez garder pour vous, mais si vous voulez avoir plus de clarification sur la partie que vous êtes en train de souligner, vous pouvez écrire des informations qui vous permettra de vous souvenir que cette partie est vraiment importante et ça concerne telle chose ou ça concerne telle idée. Et donc, ça ici, comme j'avais aussi mentionné au début, c'est cette option-là qui vous permettra, dès que vous avez un groupe de travail, vous pouvez choisir différentes couleurs en sélectionnant sur les onglets qui sont ici. Vous choisissez la couleur qui vous convient et vous mettez votre commentaire avant de partager à l'autre personne avec qui vous êtes en train de travailler. Et en faisant cela, vous pouvez faire une distinction dans votre rédaction, c'est-à-dire que cette partie, vous mentionnez, et l'autre aussi mentionne sa partie, ça vous permet d'avancer dans votre travail. Ici, c'est toujours l'onglet Tool qui est vraiment important pour installer Microsoft, pour installer MS Word Plugin, comme j'avais aussi mentionné au début, que nous allons voir ça beaucoup plus dans la pratique. Et après cela, quand vous allez installer l'option MS Word Plugin, vous allez voir que sur l'onglet référence de Microsoft Word, vous pouvez voir la tâche, la barre de tâche de Mendeley qui va s'afficher, qui va vous permettre d'insérer des citations directement dans votre document. Et donc, tout cela, ça concerne la partie génération de référence que nous allons voir beaucoup plus approfondie dans la pratique. Et donc, après avoir installé, il suffit d'aller sur, après avoir installé le MS Plugin sur votre logiciel, sur votre Microsoft Word, ça sera simple pour vous d'aller sur Go to Mendeley, et l'option Go to Mendeley et ajouter une citation dans le document que nous allons voir dans la pratique. Et donc, après avoir installé, après avoir amené la citation dans votre document, il est possible également d'éditer la référence que vous avez mise dans le document. Si le format que vous avez utilisé ne vous plaît pas, vous pouvez toujours éditer ce format. Et après avoir terminé de citer, vous pouvez maintenant insérer la bibliographie à la fin du document. Et donc, après cette présentation, nous allons très rapidement voir comment est-ce qu'on peut ouvrir le logiciel Mendeley jusqu'à faire une référence et faire votre bibliographie. Et donc, pour cela, ça, c'est le logiciel Mendeley, ici, que j'ai ouvert. C'est comme ça que ça se présente. Comme je vous avais dit au départ, vous avez cet ongle-là qui est votre bibliothèque, que vous pouvez organiser tous vos documents dedans, toutes vos références, vous pouvez les amener ici. Ça, je suis dans All Documents, c'est-à-dire tous les documents, tous les fichiers qui se trouvent dans ma bibliothèque. Ça se trouve ici. Et donc, si je viens, par exemple, sur un dossier particulier, ici, ça, c'est le type de fichier que j'ai mis ici qui sort. Et comme j'avais dit au départ, si je choisis un fichier ici, j'ai les informations, toutes les informations qui se trouvent sur le fichier en question dans cet angle ici, c'est-à-dire le titre, le nom des auteurs, le journal et l'abstract. Alors, comme j'avais dit au départ, l'onglet Tool va nous permettre d'associer le logiciel Mendeley à notre Microsoft Word. Et donc, je vais faire une démonstration très simple. Comment est-ce que je vais installer le MS Word plugin avec Mendeley? Là, c'est déjà installé. C'est pourquoi ça me sort juste l'option de désinstaller. Alors, je vais essayer de désinstaller. Alors, là, maintenant, j'ai déjà désinstallé. Si j'ouvre le logiciel... Allo, Giscard, est-ce que... Je suis sur un fichier. OK, maintenant, le son est bon. OK, OK, d'accord. Là, maintenant, je suis sur un fichier Word que j'ai ouvert. Et si je viens ici dans l'onglet référent, je vois qu'il n'y a plus Mendeley qui s'affiche ici. Alors, ce que je dois faire, je veux installer un MS Word plugin sur le fichier Word que j'ai ouvert. Alors, je dois nécessairement fermer le Microsoft Word que je vais fermer. Et je reviens sur le logiciel Mendeley. Je reviens sur l'outil Tools que nous avons mentionné au début et installer MS Plugin. Ici, ça me mentionne bien ici que Citation Plugin for Microsoft Word install. Ça veut dire que tout est déjà bon. Alors, là, maintenant, je peux répartir sur... Giscard, Giscard, on a perdu le son, Giscard. Giscard, on a perdu le son, Giscard. J'espère que tout le monde m'écoute. Et donc, là, je reviens encore sur Microsoft Word que je viens sur référence à nouveau pour voir si l'option Mendeley est déjà apparue ici. Alors, je viens, effectivement, je vois ici dans l'onglet, il y a Mendeley qui est apparu. Ça veut dire que j'ai installé un MS Word plugin avec succès. Alors, là, maintenant, je peux démarrer avec la citation. Alors, comme j'avais mentionné au début, pour commencer avec une citation, il est vraiment nécessaire de mettre d'abord les références dans le logiciel. C'est-à-dire, vous mettez les fichiers, tous les fichiers sur votre bibliothèque afin de les citer. Alors, comme on avait mentionné, pour faire une citation pour la première fois, il suffit d'aller sur l'onglet Insert Citation, que je vais très rapidement le faire. Si je clique sur cette option, alors... Et donc, désolé pour le petit problème de... de connexion. Et donc, je suis... Je reviens encore sur cette partie. Pour insérer une citation, je viens sur Insert Citation et directement, je vais sur Go to Mendeley, que je vais choisir l'article que je vais insérer dans la référence. Par exemple, si je prends ce document, si je ne suis pas vraiment sûr du fichier en question, je peux l'ouvrir en double-cliquant sur le fichier et je peux voir le contenu du fichier en question avant de commencer la citation. Mais si je suis vraiment sûr du fichier, il suffit juste de sélectionner le fichier et je pars sur Site et j'ai cette référence-là qui apparaît ici. Alors là, j'ai la référence qui apparaît déjà ici, mais je peux toutefois modifier cette référence comme on avait mentionné au début. Il suffit de cliquer sur Edit et je peux changer, comme on avait dit, d'ajouter par exemple la page et quelques informations que je peux compléter sur la référence avant de valider. Alors, après avoir terminé avec cette partie, je dois aller là où je dois mettre la bibliographie. Je mets mon curseur ici, en bas, là où je dois générer la bibliographie. Je mets d'abord le curseur là et je reviens sur Insère bibliographie. Et là, dès que je clique sur ce bouton, je vais avoir la bibliographie qui va apparaître ici en bas. Donc, ça va sortir puisque c'est juste que c'est un peu long, mais ça va apparaître tout de suite. Voilà. Giscard, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de participants qui n'ont pas pu, voilà, voir les étapes? Répétez justement les étapes. D'accord? Ok, merci. Ok, d'accord. Ok. Donc, pour cette partie, comme je l'avais fait, c'est très simple. Je veux faire une, je veux insérer une citation dans le logiciel. D'abord, la première des choses à faire, c'est d'associer le… Giscard, je m'excuse, mais ça, sur l'écran, il y a seulement le main delay desktop. Donc, est-ce que vous pouvez partager l'écran du fichier Word? Vous êtes sur Word maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ok. Ok, je reviens sur le fichier Word. J'espère que tout le monde est en train de voir ce fichier. Pas encore. Oui, maintenant, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, je suis là sur le fichier Word et je vais insérer une citation dans un document que j'ai déjà saisi. Alors, c'est simple de faire cela. Avant cela, il faudrait que j'installe d'abord le MS Plugin sur le Microsoft Word et j'espère que tout le monde avait déjà vu cette partie. Et donc, là, après avoir installé MS Plugin sur le fichier Word, dès que je viens dans la partie référence, je vais absolument voir Mendeley qui s'affiche ici, dans cet anglais-là. Et après avoir vu que MS Work Plugin est installé avec succès, pour mettre une référence dans le document, par exemple, je choisis l'endroit où je dois mettre ma référence, admettons que je veux la mettre ici. Après avoir sélectionné l'endroit, je pars sur Insert Citation. Dès que je clique sur ce bouton, il va y avoir cette fenêtre-là qui va apparaître et je vais choisir l'option Go to Mendeley. Dès que je choisis l'option Go to Mendeley, je vais automatiquement voir tous les articles que j'ai ici. J'ai les articles qui se trouvent dans le logiciel que j'ai mis dans ma bibliothèque et je choisis l'article que je vais utiliser. Et après avoir choisi l'article, désolé, des fois, il se pose des problèmes que quand vous ouvrez le logiciel, l'option Site ne sort pas. Ce problème est juste que vous voulez citer et après vous faites autre chose sur Microsoft Word. Donc du coup, l'option Site disparaît. Donc pour corriger ce problème, il suffit de répartir encore sur le fichier Word et aller sur Insert Citation. Vous allez sur Go to Mendeley, vous choisissez le document et vous faites Site. Automatiquement, vous avez la référence qui apparaît à l'endroit où vous avez voulu. Et donc, après avoir inséré la citation, il est très simple de mettre votre bibliographie. Pour faire une bibliographie, il suffit juste d'aller sur l'endroit où vous voulez mettre votre bibliographie et cliquer sur Insert Bibliographie. Et automatiquement, vous avez votre bibliographie qui sort à la fin du document. Donc, je pense que pour cette partie, tout le monde a bien compris. Je pense que là, c'est déjà clair et on peut avancer en avant. Giscard, je vous recommande de faire le partage de l'écran et non pas de la fenêtre. Parce qu'il y a des fenêtres qui sont oubres qu'on ne peut pas voir sur Word. Ah, ok, d'accord. Et donc, là, je reviens encore sur le fichier Word que j'avais utilisé au départ. Là, je pense que tout le monde est en train de voir. J'espère que tout le monde voit la présentation. Le fichier Word que je suis en train de présenter. Et donc, après avoir inséré la citation, je peux ajouter ma bibliographie à la fin, comme j'avais dit au départ. Et je peux toutefois ajouter encore d'autres références pour plus d'exemples. Et donc, là, je vais ajouter plus de références dans le document et je vais vous montrer d'autres options sur Mendeley qu'on peut faire. Mendeley qu'on peut faire. Alors, là, je reviens encore sur le logiciel Mendeley. Comme on avait dit au départ, la première des choses, c'est d'installer MS Word Plugin sur Microsoft Word. Et après avoir à faire cela, vous allez voir que c'est juste l'option de désinstaller qui va afficher. Comme c'est l'option de désinstaller qui s'affiche, donc, vous avez parfaitement installé MS Plugin sur votre ordinateur, sur votre Microsoft Word. Et vous pouvez aller sur le document Word. Vous pouvez revenir sur le document Word et voir que si vous revenez sur si vous revenez sur références, vous allez voir que Mendeley s'affiche sur votre ordinateur. Et comme j'avais dit au départ, avant de faire cela, il faut nécessairement fermer Microsoft Word et Outlook avant de procéder à cette opération. Sinon, vous aurez toujours un problème que ces deux logiciels sont en train d'être utilisés. Donc, il faut nécessairement les fermer avant de procéder à une citation. Et comme je l'avais dit, après cela, il faut aller sur Insert Citation et aller sur Goat ou Mendeley pour choisir une référence. Et après cela, vous pouvez générer votre référence en choisissant l'article ou le fichier que vous voulez utiliser dans le document. Alors, là, j'ai déjà fini avec la partie où vous pouvez faire une citation et générer votre bibliographie. Alors, vous pouvez procéder à cela, à faire beaucoup de références et ajouter beaucoup de références dans votre document. et ajouter beaucoup de références dans votre document. Ok, je pense que c'est un problème de connexion. Donc, on attend juste quelques secondes. Désolée de cet inconvénient. Merci pour votre patience. Donc, après avoir inséré beaucoup de références, comme j'ai déjà fait ici sur le document, j'ai plusieurs références que j'ai ajoutées à la fin du document. Vous pouvez voir que j'ai déjà trois références que j'ai ajoutées dans le document en utilisant la même procédure d'aller sur Insert Citation et vous choisissez votre Mendeley qui est là. Après avoir allé sur le logiciel Mendeley, vous pouvez ajouter les références que vous voulez ajouter dans le document. Et donc, après cela, j'ai ce format de références qui est là que je peux toujours modifier. Par exemple, si je veux utiliser un autre format, je peux aller sur l'option de changer de style. Je peux utiliser les différents styles que je veux. Par exemple, je peux choisir ce style-là et ça change et automatiquement, ça prend en compte en bas aussi. Et donc, après cela, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser l'option WebImport de Mendeley. Alors là, je suis sur mon navigateur qui est Chrome. et dès que j'installe l'application WebImport, je vois sur l'onglet ici, il y a Mendeley qui apparaît ici. Et admettons que je fais une recherche en ligne et que je trouve par exemple un document. et on va voir maintenant qu'on peut utiliser l'option WebImport de Mendeley. Et on va voir maintenant qu'on peut utiliser l'option WebImport de Mendeley. Et donc, après avoir installé WebImport sur votre navigateur, vous pouvez voir Mendeley WebImport, le logo de Mendeley qui apparaît ici, en haut sur votre navigateur. Et après avoir fait une recherche et que vous avez un document que vous voulez ajouter à votre référence, vous voulez ajouter à votre bibliographie, il suffit juste de cliquer sur l'onglet et vous pouvez ajouter. Attendez que je vais avoir un fichier ici, que je vais faire une démonstration, comment ajouter un fichier dans ma bibliothèque de Mendeley. Et là, par exemple, j'ai ce fichier ici, par exemple, j'ai ce fichier que je veux ajouter à ma bibliographie. Pour ajouter cela, c'est très simple. Il suffit juste, après avoir installé WebImport, je clique ici sur l'onglet. Juska, peux-tu, s'il te plaît, reprendre la dernière partie parce que ça a coupé plusieurs fois. Justement, la dernière partie. OK. Donc, après avoir installé WebImport sur mon navigateur, c'est après avoir fait aussi une recherche et je trouve une partie, un document ou un fichier qui est vraiment important que je vais associer à ma bibliothèque de Mendeley. Il suffit juste de cliquer sur l'onglet Mendeley, sur le logo Mendeley qui se trouve sur mon navigateur et automatiquement, j'ai cette option qui apparaît ici où normalement, je dois d'abord me connecter à Mendeley parce que Mendeley veut se rassurer et que c'est quel utilisateur qui veut ajouter telle référence comme ça dans sa bibliothèque. Donc, il me faut absolument me connecter pour que la référence puisse aller direct. Allô, Giscard? Giscard? Allô, Giscard? Sous-titrage ST' 501 Désolé pour beaucoup de coupures comme ça, mais... Ah oui, Giscard, est-ce qu'on peut reprendre la dernière partie parce que ça a coupé plusieurs fois? OK, d'accord. Donc, je reviens encore sur la même partie. Pour commencer à ajouter un fichier que vous avez trouvé en ligne directement pour ajouter à votre bibliothèque de Mendeley, il suffit d'aller sur l'onglet. Avec le logo de Mendeley, je clique ici sur l'onglet. Ça va me demander de me connecter. Alors, dès que je choisis cette option, je vais me connecter directement. Je vais insérer mon email, mon mot de passe, et le logiciel va reconnaître directement que c'est moi qui veux me connecter et ça va associer cette référence directement dans ma bibliothèque. Et donc, là, je vais entrer mon email et mon mot de passe et je vais me connecter. Et donc, après une connexion, avec une connexion qui est parfaite, après avoir fait cela, vous allez voir que ça va me sortir le fichier. Vous allez voir que ça va se faire. Giscard, est-ce que le sang a coupé, est-ce que tu es encore là? Oui, oui, je suis là. La connexion dérange un peu, mais je vais me connecter d'abord sur le logiciel et je vais montrer le compte Mendeley en ligne. Comme ça, tout le monde va voir comment est-ce qu'on peut accéder à sa bibliothèque en ligne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Giscard, tu arrives à connecter? Je me connecte, mais le problème est que je n'arrive pas à me connecter dans mon compte Mendeley en ligne, donc je ne sais pas quel problème j'ai pour le moment, mais je vais essayer encore un peu. Ok. Ok. ... 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 Effectivement, je me suis déjà connecté sur mon compte Mendeley. Comme vous pouvez voir, là, après avoir me connecté sur le logiciel en ligne, vous pouvez voir ici, je suis dans mon compte Mendeley. Là, ce dossier existe également sur mon compte Mendeley et mon compte de bureau. Par exemple, si vous pouvez voir ici, article 2, si je reviens sur le Mendeley Descorp, vous allez voir ça effectivement, que ça existe dans ma bibliothèque. Alors, si je reviens ici, vous allez voir article 2 qui existe ici, effectivement, dans mon compte ici, j'ai formation, ces fichiers, tous ces dossiers-là existent également sur mon compte Descorp. Alors, si je reviens en ligne ici sur Mendeley en ligne, vous allez voir effectivement, ça, c'est les fichiers effectivement qui existent dans mon compte Mendeley. Alors, si je choisis, par exemple, de mettre le fichier ici, il suffit juste de sélectionner le fichier, le dossier, pardon, je sélectionne le dossier et je sélectionne le fichier, le dossier. Et après, je sélectionne le fichier que je vais ajouter et je fais « Add ». Et je suis en train d'ajouter cela dans ma bibliothèque de Mendeley. Et après cela, ça me dit que c'est ajouté avec succès. Et là, maintenant, je peux aller en ligne avec cette option ici, « View Library ». Je peux aller en ligne directement, voir ce que j'ai dans ma bibliothèque. Et là, comme on avait dit au début de la présentation, ici, ça, c'est l'environnement de Mendeley qui est en ligne, c'est-à-dire votre compte Mendeley en ligne, ça, c'est l'environnement. Vous allez voir, dès que ça va charger, je vais avoir accès à tous les fichiers que j'ai enregistrés sur mon ordinateur. Donc, ça me permet, c'est justement pour cela qu'on dit qu'avec Mendeley, vous pouvez accéder à votre fichier, vos documents partout. C'est-à-dire que je peux me connecter sur un autre ordinateur qui ne m'appartient pas ou sur ma tablette ou sur mon téléphone et je me connecte avec mon compte Mendeley, je peux accéder à tous ces fichiers que j'avais enregistrés dans mon Mendeley Descope. Et là, c'est en train de charger pour que ça puisse me fournir toutes les informations, tous les fichiers. Alors là, j'ai la bibliothèque qui commence déjà à apparaître. Voilà, effectivement, je suis en ligne. Et là, maintenant, je me rends compte que j'ai tous les dossiers que j'avais sur mon Mendeley Descope, je les ai ici en ligne. Et effectivement, l'article 2 est là où j'avais également mis un fichier dedans. Je peux également retrouver ce fichier, c'est en train de charger. Ça va apparaître. Les autres fichiers de formation, ainsi de suite, tous les fichiers sont là ici en ligne. Je peux les accéder très facilement. Tous les fichiers sont là. Il y a l'article 2, le nouveau fichier que je viens à peine d'ajouter. Il se trouve aussi ici en haut. Donc, ça me permet d'avoir ces informations et sur mon ordinateur et même en étant connecté. Donc, pour terminer ma présentation, je vais très rapidement revenir sur le logiciel encore de nouveau. Comme je l'avais dit au départ, nous avons le logiciel qui se présente de cette manière et nous avons l'onglet Tool qui va nous permettre d'associer, d'installer WebImporta que je viens à peine d'utiliser. Dès que je clique sur cette option, ça va me diriger jusqu'à ce que je puisse installer WebImporta sur mon navigateur. Alors, j'ai la deuxième option en bas qui est pour installer MS Word Plugin sur Microsoft Word. Comme j'avais dit au début, il faut nécessairement fermer Microsoft Word et Outlook avant de procéder à cette opération. Et j'ai ici l'onglet qui me permet d'ajouter un fichier, d'ajouter carrément un dossier dans le logiciel. Et après avoir ajouté un fichier ou un dossier dans le logiciel, je peux facilement voir le fichier comme étant ici. Je peux cliquer sur le fichier. Je peux lire le fichier. Je peux faire des annotations sur le fichier. Comme on avait dit, je peux faire cela. Je peux souligner le fichier avec la couleur qui me plaise. Je souligne. Je peux faire des annotations sur le fichier avec l'option Note. Dès que je choisis cette option, je peux faire des annotations sur le document. Je peux faire quelques annotations. Et je peux toutefois revenir encore sur la bibliothèque et continuer mes travaux. Et donc, dès que j'ai choisi un fichier ici, j'ai les informations sur le titre, le nom des auteurs, ainsi de suite. Et je peux également, si j'ai beaucoup d'articles ou beaucoup de documents, comme le cas qui est ici, et que je veux chercher un article avec beaucoup de précision, je peux aller sur l'onglet auteur, parce que ça organise les fichiers en fonction du nom des auteurs, les titres, l'année de la publication, le journal, et la date où j'ai ajouté le fichier dans le logiciel. Et donc, je peux trier les fichiers en fonction de ces caractéristiques. Par exemple, si je choisis en fonction du nom des auteurs, je vais voir que tout va commencer d'abord par A, A, A avant d'arriver à B, ainsi de suite, ou je peux choisir par titre. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, ces onglets ici en haut vont me permettre de filtrer les fichiers que j'ai dans ma bibliothèque, pour me permettre de faire une recherche rapide et trouver un article ou un document que je suis en train de chercher. Alors, pour terminer, je vais vous dire qu'après avoir ajouté un fichier ou un document dans le logiciel, il est très important de synchroniser les bibliothèques, c'est-à-dire après avoir synchronisé votre compte de Mendeley, qui est en ligne, va être à jour avec le compte que vous avez ici sur votre ordinateur. Alors, ça vous permet d'avoir les informations à jour sur les deux comptes en ligne, comme sur votre ordinateur. Et donc, je vais encore repartir sur Microsoft Word. Comme je l'avais mentionné, après avoir installé MS Plugin sur votre logiciel, vous allez sur l'onglet référence, vous allez nécessairement voir Mendeley qui va apparaître, vous choisissez Mendeley. Giscard, il y a pas mal de questions, ce que tu veux passer sur les questions. Donc, pour terminer, je pense que c'est la dernière chose que je vais vous apprendre encore de nouveau, d'aller sur Insert Citation, qui est d'abord très simple. Go to Mendeley et vous pouvez choisir l'article que vous voulez insérer, la citation. Et il y a l'option site qui va apparaître pour vous permettre de faire une citation. Et après cela, vous descendez à l'endroit où vous voulez mettre votre bibliographie. Vous mettez votre curseur et insérez sur Insert Bibliographie. Et là, automatiquement, vous allez avoir votre bibliographie qui va être générée automatiquement. Et en fonction du style du journal ou de votre travail, du style de l'article de référence que vous voulez utiliser, vous pouvez venir ici et changer le style comme vous voulez. Mais dans certains cas, vous ne pouvez pas trouver le style que vous voulez. Alors, pour cela, il faut aller dans mon style et vous pouvez choisir le style que vous voulez encore peut-être installer et ajouter dans votre style de référence. Donc, pour cela, je pense que je vais arrêter ma présentation ici et je remercie tout le monde d'avoir à suivre cette présentation. Merci beaucoup, Giscard. Merci pour votre présentation et votre démonstration aussi. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de, voilà, on a aujourd'hui plus de 800 participants et on a reçu pas mal de questions. Donc, est-ce que tu veux passer sur les questions? Oui, il n'y a pas de problème. Je suis disponible. On peut aller sur les questions. Très bien. Justement, les questions que tu vas répondre, tu appuies sur Answer Live. Ou bien répondre en ligne. Je ne sais pas si tu as la version française de Zoom. Donc, il y a deux butons. Donc, Answer Live, Type Answer. Donc, tu appuies sur Answer Live et quand tu finis la réponse, tu appuies sur Fini ou bien Done. Ok, d'accord. La première question, c'est de savoir comment retrouver le fichier dans ma bibliothèque quand je télécharge l'article par web import. Pour cela, c'est très simple. Quand vous téléchargez le fichier, comme j'avais mentionné à la fin de la présentation, il est nécessaire d'utiliser l'option synchroniser qui se trouve sur l'onglet de Mendeley, sur l'onglet du logiciel en haut. Il faut faire synchroniser avant que vous puissiez avoir tout ce qui est en ligne sur votre desktop. Merci. 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 Giscard, on t'a perdu? Allo? Oui, 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 je suis là, je suis là. Ok, ok. Je pense que la majorité des questions qui se posent ici, je les ai déjà répondu dans la présentation. Je pense que la majorité des questions, là, présentement, je vois que j'ai déjà répondu. Je pense que la majorité des questions s'est déjà répondu dans la présentation. Oui, je vois. Et moi aussi, j'ai répondu à beaucoup de questions qui se répètent encore une fois. Donc, je pense qu'on a pu couvrir la majorité de ces questions durant la démonstration. Et je voudrais aussi vous rassurer que l'enregistrement de cette présentation sera disponible sur notre chaîne sur YouTube, Elsevier Africa, très, très prochainement, donc dans quelques jours. Vous pouvez la consulter plus tard. Et j'aimerais aussi avoir Monsieur Giscard dans des autres webinaires. Comme ça, on peut, voilà, répéter cette démonstration très, très informative et très importante sur Mendeley. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher. Par exemple, j'arrive à avoir plus de fichiers que 2 gigas prévus dans Mendeley. Qu'arrive-t-il? Je pense que ça sera un peu difficile d'aller jusqu'à stocker plus de 200, plus de fichiers qui vont dépasser plus de 2 gigas dans votre bibliothèque. Je pense que ça sera un peu difficile. Donc, pour cette question, je pense que ça sera un peu difficile de dépasser cette capacité. Il y a un peu difficile d'aller jusqu'à stocker. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. d'autres questions concernant est ce que ça marche avec toutes les versions de microsoft office parce que j'ai un problème avec la version 2010 ou 2007 je pense que le problème c'est ce que j'avais précisé au départ il faut nécessairement fermer votre microsoft word ou bien votre outlook avant de procéder mais pour question de version je pense que ça va marcher sur même la version 2007 et pour toute autre question aussi je vous invite tous à consulter le support de mendeley qui est disponible 24 heures sur 24 donc voilà je le mette sur le chat donc voilà je le mette sur le chat il ya beaucoup de participants qui ont demandé à propos de comment voilà l'utiliser exploité man delay dans des autres langues autre que l'anglais donc je vous mets aussi sur le chat comment changer la langue de mendeley il ya 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 Ok, comment faire pour classifier les documents sur Mendeley ? Justement, aller sur la partie gauche de votre bibliothèque, Library, sur Mendeley, que ce soit Desktop ou bien le Mendeley Web. Et vous trouverez beaucoup de fichiers, folders. Vous pouvez choisir de créer un nouveau fichier ou bien un nouveau folder et vous mettez dedans les références qui correspondent à ce folder, à ce fichier. Donc, vous pouvez gérer plusieurs recherches, plusieurs projets sur Mendeley en même temps. Je pense que c'est tout. Donc, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Et j'aimerais vous voir aussi dans nos prochains webinaires sur Mendeley, Scopus et Sciences Directes. Sous-titrage Société Radio-Canada